Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravis de votre nouveau, aujourd'hui vous allez voir l'astice de Microsoft Excel. D'abord merci de vous abonner, merci de l'éducation pour recevoir des vidéos utiles agréables. Je prends un exemple ici, comment bien numéroter les données filtrées. Vous voyez, c'est des données filtrées, et supposons qu'on voulait imprimer ça, vous avez les numérotations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est OK, très bien. Je veux juste les valeurs d'avril, les valeurs d'avril, ce que je vais faire, je vais filtrer cette table, donc on va faire accueil, donc ici, groupe l'édition, j'ai filtré, je clique sur filtrer, je clique sur filtrer, et voilà, j'ai ici ce petit triangle là, je clique là-dessus, ici, par défaut, toutes les données sont sélectionnées, je décoche, et je coche les valeurs du mois d'avril, les valeurs du mois d'avril, et voilà ici, vous avez des données ici, le mois d'avril, 1, 2, 2, 3, et les données, 14, 15, 16, mais le problème c'est ici, le devoir 4, 5, 6, on voulait avoir 1, 2, 3, ici, 3, 3, ici, 2, ici, 1, et on ne va pas avoir ces données-là, 4, 5, 6, parce qu'on peut imprimer ça, mais pour les premières valeurs, on donne le numéro 4, 5, 6, c'est un peu bizarre, on voulait vraiment avoir 1, 2, 3, ici, bien sûr, si on change le mois, on prend mars, on a 1, 2, 3, parce que ce sont les premiers, mais si on change aussi le devoir, on veut devoir, le troisième devoir, le nom de troisième devoir, donc on décoche tout ça, on prend, on coche le devoir numéro 3, on voit le numéro 3, nous avons 3 et 6, ici, ça, on va changer ça, on va faire, on va avoir 1 et 2, déjà un raccourci rapide pour créer le filtrage, ctrl majuscule L, ctrl majuscule L, simultanément, ctrl majuscule L, donc on ne peut pas avoir ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on va essayer d'utiliser les formules, donc les formules qu'on va utiliser, on va insérer ici notre colonne, faire ctrl plus, ici, on va juste appeler ça numéro, donc on va faire ici la fonction sous-total, sous-total, je fais un double clic, et quand on va valider sous-total, vous avez ici plusieurs paramètres, on va prendre paramètre numéro 3, une bébale, je fais un double clic, ce qui est ici, je vais faire virgule, sinon point virgule pour renseigner les arguments de cette formule-là, je prends la formule, la cellule O2, ça c'est le titre, je vais descendre, je prends O3, et je valide par F4, je fais du point, je prends la même chose au 3, donc je valide, je fixe la première, et je ferme les parenthèses, et je vais valider, vous voyez ici, je fais du bout clic, voilà, c'est 1, 2, 3, la même chose, jusqu'à 6, la mise en forme, maintenant, on va voir ça, on va filtrer, on va faire ctrl, majuscule, et ici, on filtre, par exemple, pour les devoirs, j'ai le devoir 1, ici, et 4, donc la première ligne, la quatrième ligne, si je fais le devoir 1, je filtre par le devoir, je découche tout, je prends juste le devoir 1, ctrl, majuscule, L, je valide, je prends tout, je prends juste le devoir 1, voilà, c'est ce qu'on va utiliser ici, ctrl, shift, L, donc ctrl, shift, L, voilà ici les valeurs, si je filtre, par exemple, par le mois d'avril, ok, vous voyez les résultats, le mois d'avril, c'est la première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, et bien sûr, pour cette colonne, je peux la masquer, voilà, le problème est résolu, donc au lieu d'avoir le numéro, ici, on a effectivement les données de cette formule-là, ce total, merci pour votre temps, merci de vous en soutien, merci de la télévision, pour recevoir des vidéos utiles, agréables.